J'espère que vous allez bien. Hier, vous avez pas mal réagi à ma story. Et il y a une question en particulier qui est souvent en revenu. C'est « Ilan, dans quoi tu as investi ? » En fait, je ne peux pas dire spécialement dans quoi j'investis, c'est parce que j'ai fait pas mal de choses. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que contrairement aux personnes, quand ils reçoivent un petit peu d'argent, ou qu'ils gagnent un petit peu d'argent, qu'ils vont chez Louis Vuitton ou chez Hermès acheter un sac ou des chaussures, ou alors il y en a, ils gagnent un petit peu plus d'argent et ils vont se prendre une business classe. Moi, la différence, c'est que quand je gagne de l'argent, déjà, je ne le dépense pas, je le coffre. Et si je le dépense, c'est soit dans quelque chose qui va durer dans le temps, soit dans quelque chose que si je revends, ça sera la même valeur ou cette chose aura pris de la valeur, soit dans un investissement, ça peut être plein de choses, ça peut être l'immobilier, ça peut être un business. Je pense qu'il m'a réussi aussi, c'est que je n'ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. Même au moment où je gagnais le plus d'argent dans ma vie, je voyageais en écho. J'aurais pu voyager en business, mais comme je voulais les gars, vraiment, je ne me la raconte pas, mais je voyageais en écho, pourquoi ? Parce que l'avion, il décolle à la même heure, il atterrit à la même heure. Et si j'avais voyagé en business, à chaque fois que j'avais pris l'avion, aujourd'hui, j'aurais plus d'argent les gars. Alors, je préfère voyager en écho, même quand j'ai les moyens de voyager en business, mais pouvoir continuer à voyager, même aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la différence, c'est que moi, je n'ai pas voyagé en business beaucoup dans ma vie, mais par contre, je peux toujours voyager autant que je veux, où je veux, aujourd'hui. Et tous ceux qui ont fait les beaux et qui ont voyagé en business tous les jours, aujourd'hui, ils restent chez eux. Après, je ne suis pas un exemple non plus. Alors, professionnellement parlant, je pense que je vais avoir 30 ans dans un mois, j'ai accompli certaines choses. Tout le monde ne sait pas exactement tout ce que j'ai fait. Mais je pense que professionnellement parlant, ça va. Après, en revanche, je ne peux pas dire que j'ai réussi ma vie, les gars. Pour moi, j'aurais réussi ma vie le jour où j'aurais une femme, des beaux enfants, et que j'aurais un foyer sain. C'est l'exemple que j'ai de ma vie, parce que mes parents sont comme ça, mes grands-parents sont comme ça. Donc, pour moi, réussir sa vie, ce n'est pas parce que ça y est, tu as acheté une voiture que tu as réussi ta vie. Non, non, pas du tout. Loin de là. J'ai réussi à me mettre un peu sur la tête, grâce à Dieu. Je manque de rien. J'ai pu me faire plaisir en étant jeune, et ce n'est pas donné à tout le monde. Et je sais que je suis un privilégié, mais je suis aussi conscient que pour l'instant, j'ai fait un quart du chemin. Je n'ai même pas encore 30 ans. Donc, il y a pas mal de belles choses qui arrivent. Je travaille sur des très, très belles choses. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé comme ça, mais ça me fait du bien un peu de parler avec vous. Il y a bien un truc, par contre, où je suis fier, c'est que j'ai réussi à rebondir, que j'ai réussi à sortir de tout ça la tête haute, alors que tout le monde disait que j'étais fini. Et j'ai prouvé encore une fois que non. S'il y a des jeunes qui me regardent, servez-vous-en. J'ai pas été toujours un exemple. En revanche, j'évolue, et je fais en sorte de le devenir. La vie, elle est longue. On a tous les jours des choses à prouver. C'est jamais terminé. Faut toujours se remettre en question, et c'est comme ça qu'on avance. Passez une bonne journée, la team. Paf ! Paf ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada